Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais faire un focus tout particulier sur quelques expériences numériques, immersives, interactives et généralement collectives. Mais vous allez voir que je ne vais pas oublier, en tout cas je vais réévoquer à plusieurs reprises le jeu de plateau et les autres formes de jeu, parce qu'aujourd'hui on veut parler de numérique, donc forcément je vais vous parler de numérique. Mais j'essaye de casser régulièrement l'idée que le jeu c'est du jeu sur écran, même tout à l'heure et les présentations qu'on a eues, même la première du ministère, on est revenu sur le wifi, sur les écrans, sur les téléphones portables, etc. Il y a plein de moyens de faire des jeux autres que ça et moi je suis à peu près convaincu de ça. Donc qui je suis ? Je vais vous présenter trois grandes facettes. Donc moi je suis issu essentiellement, j'ai une grosse facette qui vient de la muséologie, de la médiation scientifique, création de spectacles, création d'expositions et production d'audiovisuels et de jeux numériques pour les musées pendant une dizaine d'années en France et à l'étranger. J'ai fait du festival et de l'événementiel jusqu'à présent, toujours avec cette composante interactive et immersive. Donc Geekopolis qui était un festival qui est mort il y a quelques années, mais qui a tourné un petit peu à Paris. Et je développe des expériences numériques interactives depuis une dizaine d'années à peu près. Voilà à peu près où j'ai travaillé, plein de lieux, muséaux, universitaires ou autres. Et à l'heure actuelle, je suis donc dans un game lab au sein du centre de recherche interdisciplinaire. Julien Avarez a même évoqué très brièvement à la fin de sa présentation, où se trouve le diplôme interuniversitaire dont il parlait. Entre autres, avec l'île. Donc le centre de recherche interdisciplinaire, si vous ne connaissez pas, c'est comme son nom l'indique, un centre de recherche qui est interdisciplinaire. C'est un... Donc nous sommes à l'heure actuelle sur Paris, dans la Tour Montparnasse. On va déménager dans quelques mois en plein milieu du Marais. Le concept de ce lieu-là est essentiellement de pouvoir créer un lieu où la pédagogie, la transmission de savoirs et la recherche se fait de manière différente. Vous aviez vu dans la première présentation un schéma qui vous montrait le système de pédagogie avec le prof qui pouvait aller vers les élèves. Alors qu'on sait que la pédagogie et l'enseignement peuvent se passer de plein de manières différentes. C'est à peu près ce qui essaye de se faire au sein du CRI. C'est essayer de trouver des moyens autres pour pouvoir transmettre à peu près tout. Aussi bien au niveau de recherche qu'étudiant ou entre nous. Et à l'intérieur du centre de recherche, on a des laboratoires scientifiques, on a des étudiants, des diplômes qui vont de la licence jusqu'à des doctorats. On a toute une flopée de personnes rattachées et de laboratoires. Et plus spécifiquement, moi je travaille dans un de ces laboratoires-là qu'on appelle les labs, parce que ce ne sont pas des laboratoires de recherche au sens propre du terme. Mais des laboratoires d'investigation et d'aide. Donc on a une partie MOOC, création de MOOC. Une partie mobile lab, le dessin est complètement faux. C'est-à-dire que ce n'est pas sur téléphone portable comme un mobile en anglais. Mais l'implication du corps et de la mobilité pour pouvoir faire de l'apprentissage, à peu près tout ce qu'on veut. Le Maker Lab, qui est un Fab Lab de manière plus traditionnelle du terme. Et le Game Lab, donc je suis en charge. Où notre fonction, à nous, c'est de réussir à fabriquer ce que j'appelle moi des expériences utilisateurs interactives et ou immersives. On pourrait dire fabriquer des jeux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jeux, la plupart du temps, les gens ont une vision très biaisée du mot jeu. Vous, vous êtes venu ici, donc vous êtes un peu plus ouvert, j'imagine, à la question. Mais de manière générale, dans la rue, quand vous pensez jeu, déjà ils vont penser jouer ou alors jeu sur console, etc. Donc du coup, quand je parle d'expérience utilisateur, ça veut dire comment on peut réussir à rendre quelque chose d'interactif, que ce soit un poster, une conférence, un cours ou quoi que ce soit. Avec qui on travaille ? Je m'attarde un moment là-dessus parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour aider les gens. Donc en général, quand je vais dans une conférence ou quand je vais dans un endroit où je dis, écoutez, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous donner un coup de main ou travailler ensemble ou faire un partenariat. Les gens me demandent combien ça va coûter la plupart du temps. Moi, je vous dis, si demain, vous avez un projet qui peut nous intéresser, qui rentre dans notre ligne éditoriale et qui est en accord avec ce qu'on fait, et surtout qu'on a des ressources qui vont ailleurs, on sera ravi de pouvoir vous donner un coup de main. Ça, c'est notre optique à nous. Donc on travaille avec les étudiants, avec les chercheurs, avec les profs, avec le staff, le personnel administratif, avec les entreprises extérieures, les musées, tout ce qui est à vocation de diffusion de contenu. Notre ligne directrice, en revanche, c'est qu'il faut qu'il y ait un message à faire passer, que ce soit de la sensibilisation, de la pédagogie ou de la formation pour adultes, par exemple. On est un petit studio de production et de design. On a quelques développeurs informatiques, quelques graphistes, un certain nombre de floppés de stagiaires et surtout l'ensemble des autres labs du CRI, ce qui fait que si demain, on a besoin de fabriquer quelque chose, on va le Maker Lab. Si on a besoin de connaissances plus spécifiques en pédagogie ou en biologie, on va s'associer. Donc on est là vraiment pour pouvoir se déployer au mieux avec toutes les personnes qui peuvent en profiter. Et je vais vous parler d'une méthode que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant pour faire de la fabrication, à la fois pour les musées ou avec des étudiants en termes de tests, qui est la méthode qu'on appelle entre nous de décorrélation. C'est-à-dire que je suis à peu près convaincu qu'on est capable de pouvoir diffuser n'importe quoi. Si vous me donnez un sujet, je ne sais pas, vous voulez me parler de l'extinction des dinosaures, je suis sûr qu'on peut faire un jeu avec des cow-boys et des zombies pour pouvoir expliquer ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un vieux problème que j'ai eu lorsque j'étais au Beaux-Arts, en cours de design, ils nous ont dit, voilà, vous voulez vendre des oranges, le cas de l'orange, c'est mon cas que je présente à chaque fois, quel cas de l'orange ? Le cas de l'orange, vous voulez vendre des oranges, comment vous pouvez designer quelque chose où les gens vont venir pour acheter des oranges ? Vous pouvez faire un kiosque à oranges. Vous voulez faire un jeu sur les dinosaures ? Vous pouvez faire un jeu sur les dinosaures, avec des dinosaures, et on parle de leur extinction, de leur évolution, etc. Le problème, c'est que c'est extrêmement chiant, il faut dire ce que c'est. Au niveau marketing, ça peut marcher pour certains points, ou ça pouvait marcher dans les années 70, ça ne marche plus de nos jours du tout. Apple a réussi avec ses ordinateurs avec une pomme, alors oui, il y a toute l'histoire de Turing derrière, je suis d'accord, mais n'empêche que. Donc on n'est pas obligé, si vous voulez faire un jeu sur la biologie, de faire un jeu avec des chercheurs en biologie dans un laboratoire en train de synthétiser des molécules. Il y a plein de moyens différents, et c'est ça que je suis en train de vous proposer ici. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Quand je dis des corrélations, c'est que chacun des points, on pourrait mettre n'importe quoi. C'est un test que je fais avec des étudiants, pas que des étudiants d'ailleurs, mais que je fais régulièrement. Là, vous êtes beaucoup trop nombreux et je n'ai pas le temps de le faire. Mais en général, je pose tous ces thèmes-là, je les pose à des gens pour mettre sur des bouts de papier. On les écrit, on mélange ensuite tous les bouts de papier de chacune des catégories, on en tire un de chaque, et ça donne un jeu qui va être complètement farfelu, parce que vous allez voir, c'est plein de catégories. Et j'ai toujours réussi à fabriquer un jeu avec ces trucs-là. Alors il y a des moments où c'est un peu plus tricky que d'autres, il y a des moments où on se casse un peu les dents, ce n'est pas forcément le jeu qu'on commercialiserait, mais il y a un moyen, et j'y crois assez. Donc le premier sur lequel il faut partir, c'est le public. Il y a deux parties pour le public, il y a la partie publique et la partie accessibilité. Donc quand je dis publique, c'est, est-ce que c'est pour des étudiants de licence ? Est-ce que c'est pour des touristes dans Paris sur une certaine place ? Est-ce que, etc. Donc quelle est votre cible principale ? Et la cible principale que j'entends le plus souvent, c'est, c'est pour tout le monde, c'est toujours faux. Le bon exemple pour montrer que ce n'est pas pour tout le monde, si quelqu'un vous dit ça un jour, vous lui dites très bien, est-ce que ce sera en chinois votre jeu ? Ah non, non, le chinois on ne fait pas, parce que, oui, bon, du coup, déjà, ce n'est déjà pas pour tout le monde. Donc c'est généralement faux et biaisé, donc il faut connaître votre cœur de cible au mieux. Le cœur de cible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres personnes qui vont pouvoir en profiter, évidemment, mais votre cœur de cible va tout définir. Et je rajoute là-dedans l'accessibilité, est-ce que c'est pour aveugle, sourd, malentendant, PMR, etc. Toutes les problèmes d'accessibilité qu'on peut avoir associés à ça. Le deuxième, c'est quelle est votre histoire ? Quel est votre univers et quelle est la narration que vous associez ? Comme je le disais tout à l'heure, on peut parler de dinosaures avec des cow-boys et des zombies, je suis sûr. Quelle est votre histoire ? Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Ça peut être plus lié. On a souvent peur de faire un espèce de saut de la foi en se disant, je ne vais pas parler de ça en m'écartant trop loin. Ça dépend de votre cible, ça dépend de plein de choses, donc c'est absolument faisable. Dans le gameplay, il y a deux catégories. C'est en gros, quel est le type de gameplay qui va rentrer en ligne de jeu ? Est-ce que ça va être complètement transparent ? Est-ce que ça va être avec du hasard ? Est-ce que ça va être de la stratégie ? Et quel est le modèle d'interaction que vous allez avoir ? C'est la deuxième partie. Est-ce que c'est du collaboratif ? Est-ce que c'est de l'antagonisme ? Est-ce que c'est tout le monde gagne sauf un qui perd ? Il y a plein de méthodes différentes. Celui-ci est vache, on connaît un jeu de société qui marche comme ça. C'est absolument bobinable pour celui qui perd la fin. Mais ça fonctionne. Donc quel est votre gameplay ? Et enfin, évidemment, et c'est par ça que ça commence en général, c'est quel est votre contenu ? De quoi vous voulez parler ? Et le contenu, ça peut être l'histoire, ça peut être de la bio, ça peut être un message sensible, ça peut être toutes sortes de contenus. J'aime bien montrer que le contenu peut changer d'une manière ou d'une autre. Si vous prenez ces quatre éléments avec les sous-parties dont je vous ai parlé, vous écrivez ça sur des bouts de papier, ce que vous disiez, vous mélangez le tout, on peut à peu près tout faire. En tout cas, jusqu'à présent, pour moi, ça a toujours très bien fonctionné. Je le conseille. Il y a un élément supplémentaire que je ne vous ai pas mis, que je vous mets ici, qui est la technologie. Aujourd'hui, on parle de numérique, donc forcément, je mets la technologie là. Pourquoi je le mets à la fin, celui-là ? Parce que généralement, les gens, en tout cas dans mon travail, jusqu'à présent, muséal ou avec certaines universités ou associations, les gens viennent me voir en me disant, voilà, j'aimerais faire un jeu sur ça, ça va toucher telle personne, on se demande s'il vaut mieux le faire sous iOS ou sous Android, on se demande si... Non, non, attendez, oubliez votre écran, vous le jetez, on réfléchit à quel est votre jeu, votre cible et tous les éléments dont je parlais, et on va voir quel est le plus approprié. Mettre la technologie, la technologie doit être au service de ce que vous voulez et pas l'inverse, c'est un moyen comme un autre, et est-ce que ce moyen là est adapté exactement à ce que vous voulez faire ? Si oui, prenons-le. Alors après, il peut y avoir des contraintes, les contraintes vont être, ben voilà, on a 50 tablettes, on ne sait pas comment faire, on aimerait trouver une activité. Ok, ça ce sont des contraintes particulières, mais c'est cette manière là d'aborder, c'est de se dire d'abord quel sera le média le plus adapté. Malheureusement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a un cas dans lequel je considère que l'inverse est intéressant, c'est quand c'est une technologie qui n'est pas complètement encore répandue, ou qui est une technologie qu'on a envie d'investiguer, et on se dit très bien, comment on peut utiliser cette technologie pour réussir à faire de la diffusion de contenu, parce que ça reste le cœur du métier ici, comment cette technologie va pouvoir réinventer certains gameplays, usages, transmissions, etc. Et si avec cette technologie, on fait exactement la même chose que ce qu'on aurait pu faire autrement, c'est qu'on s'est loupé, autant ne pas la prendre, autant faire quelque chose d'autre. Je fais juste une aparté, parce que Julien parlait de rétro gaming, et de réédition de vieux jeux. Moi je suis un gros militant du jeu de plateau, notamment parce que lorsqu'on fait un jeu numérique, je fais énormément de prototypage, énormément de tests de couleurs, de formes, de gameplay, de tout, à toutes les étapes pour faire du test, je suis convaincu. Et notamment, je suis convaincu que la plupart des jeux numériques, on peut les faire en jeu de plateau pour commencer. Et le pire, c'est avec un médiateur à côté qui vient changer les écrans à la main devant l'usage, mais au moins ça permet de tester. Il y a un jeu qui s'appelle Fireball Island, qui est un jeu des années 80, je crois, peut-être 70, 80, je ne sais pas si tu connais Julien, qui est un jeu de plateau où il y a une montagne au milieu, on met une boule, elle dévale la montagne, elle renverse les petits pions, il n'y a aucun numérique à l'intérieur. Julien parlait du fait que ça revenait à la mode et que ça se refaisait. Le Kickstarter a commencé il y a, je ne sais pas, une semaine max. Ils ont demandé 250 000 euros, il reste encore un mois, ils sont déjà à un million, pas euros, dollars, mais peu importe. Ils en sont déjà à quatre fois ce qu'ils ont demandé, et ça va augmenter, ces espèces de rétro-gaming réinventés, de jeux de plateau nouveaux, on les a, c'était juste pour rebondir avec ce que disait Julien avant de partir sur de la technologie. Donc je vais vous présenter ici une série de projets, je vais essayer de ne pas être trop trop long, surtout. J'essaie de vous les présenter de manière succincte, comme ça on en parlera après, si vous avez des questions, ce sera plus efficace. Une série de projets qui utilisent les nouvelles technologies pour créer des expériences immersives, interactives. Pas le premier, qui n'est pas immersif. Mais je suis, mon... Ma formation fait que mon approche est avant tout l'histoire. J'ai besoin, le gameplay est important, tout ce que je vous ai dit est important, mais j'ai besoin pour moi, pour que la personne soit accrochée du début jusqu'à la fin, qu'on crée une histoire qui soit intéressante. Et avec ces nouvelles technologies, il y a toute une flopée de technologies qui évoluent au niveau immersif. Donc je vais vous présenter ça d'abord, qui est le fameux graphe réel, virtuel, le plus simple du monde. D'un côté, on a... Côté réel, on a nous ici, à part qu'on parle de jeux, et de l'autre côté, on a la réalité virtuelle. Donc je vais vous montrer les quelques exemples si on passe d'un point à l'autre. Par exemple, je ne sais même pas comment l'appeler celui-là. Parce que quand on est de l'autre côté de la réalité virtuelle, et qu'on est dans le réel, alors j'ai appelé ça réalité, il me réimaginait, j'ai aucune idée, en fait c'est le réel, quoi. C'est le réel, mais ici, c'est une photo de jeu de rôle grandeur nature. On réinvente le monde, on se met en costume, on se met dans un endroit, il n'y a pas un brin de technologie, où il y en a qui sert éventuellement le gameplay, mais ça s'arrête là. On se retrouve dans une expérience forte, complètement réelle. Si ensuite on rajoute du virtuel dans le réel, alors tous les mots changent tous les six mois, j'essaie de garder ceux qui sont le plus communément admis à l'heure actuelle. Si on rajoute du virtuel dans le réel, on a de la réalité augmentée. Si on rajoute du réel dans le virtuel, est-ce que vous connaissez le mot ? Il y a eu des tonnes de mots ces dernières années, c'est de la virtualité augmentée. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un univers où vous êtes dans un monde virtuel, vous ne voyez plus le réel, vous êtes dans le monde virtuel, par contre si vous voyez une table, vous ne passez pas au travers, vous pouvez la toucher, si vous avez un objet, vous pouvez vous le transmettre, si vous avez un courant d'air, vous pouvez mettre un ventilo ou quoi que ce soit, mais vous rajoutez du réel dans ce monde virtuel. Et évidemment de l'autre côté, il y a la réalité virtuelle, qui est même plutôt communément admise. Et toute cette flopée entre réel et virtuel, ce qu'on appelle la réalité mixte à l'heure actuelle, ça ne veut à peu près plus dire grand chose, parce qu'on ne sait plus comment l'appeler, donc on l'appelle comme ça. La réalité virtuelle, on en a à peu près partout à l'heure actuelle. Vous n'en avez peut-être pas chez vous, mais tout le monde connaît quelqu'un maintenant, en tout cas je parle à Paris, en France, tout le monde connaît quelqu'un qui a utilisé la réalité virtuelle, ou qui a au moins essayé une fois, et c'est en train de se répandre de manière forte. La réalité augmentée, on a une espèce de changement de paradigme là-dessus à l'heure actuelle, on y reviendra. C'était juste pour faire un petit point sur ce scale-là, et je vais vous proposer des expériences qui vont d'un point à l'autre là-dessus. Sauf la partie réelle, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. Le premier projet dont je vais vous parler, ce sont des projets sur lesquels je travaille en ce moment, ou j'ai travaillé ces derniers temps, c'est le punching ball augmenté. L'idée, c'est de se dire très bien, on a envie de créer un outil d'apprentissage pour les profs de boxe, les boxeurs, les personnes qui veulent l'utiliser. Donc on prend un punching ball, on lui met des capteurs à l'intérieur, d'accéléromètre, et du tissu intelligent, de manière à pouvoir capter les impacts et les angles d'impact. Une flopée de LED dessus, on recouvre ça de mousse, on le pose avec un gameplay interactif, et le premier test du punching ball sera en octobre à la Cité des Sciences pour leur exposition sport et numérique, je crois le titre, je ne sais pas si c'est le titre définitif, donc il sort en octobre, donc on travaille là-dessus. Alors ça va être très court, la vidéo que je vais vous montrer, c'est, je ne sais pas si on la voit bien avec l'éclairage, mais tant pis. Ce que vous voyez là, c'est le punching ball, pas encore recouvert de mousse, on a testé les mousses avec la diffusion, et en fait ce que vous voyez au milieu, c'est un point d'affichage des LED sur le punching ball, qui correspond à ce qu'on a sur l'écran. Donc l'idée, évidemment, c'est de refaire un gameplay qui permet de pouvoir comprendre que la box, ce n'est pas taper fort dans un punching ball, c'est taper de manière efficace, juste, en rythme, au bon endroit, etc. Il y a toute une série d'objets comme ça qui ont essayé d'exister ces dernières années, nous on essaie d'en créer une nouvelle version. On va voir ce que ça donne. Et maintenant, on va arriver à des choses plus immersives. Le suivant, c'est le gymnase augmenté, alors le mot augmenté, évidemment, est utilisé à tort et à travers. Le gymnase augmenté, c'est un projet du CRI également, qui est en partenariat, entre autres, avec la ville de Paris, qui, on l'espère, devrait ouvrir en octobre de cette année dans le marais. Le concept, c'est de vidéo projeter au sol, avec un réseau de vidéoprojecteurs. Si on a de l'argent au mur aussi, c'est limite plus gadget, essentiellement au sol, pour réussir à pouvoir faire trois choses. La première, réinventer le gameplay, l'apprentissage du sport, l'entraînement du sport. Deuxièmement, faire de la diffusion de contenu. On peut imaginer des classes venant dans cet endroit qui vont pouvoir apprendre l'anglais, la géographie ou ce qu'on veut. Et troisièmement, de pouvoir récupérer des données pour les chercheurs, pour pouvoir faire de l'analyse de mouvements et tout ce qui va avec. Parce que ce truc-là permet à la fois de faire de la vidéoprojection, mais il demande de traquer dans l'espace, en 3D, tous les éléments. Donc ça peut être des balles, ça peut être des joueurs, ça peut être tous les assets qu'on va mettre dessus, de manière à pouvoir utiliser le gymnase de ce type-là. Donc on reste dans une activité qui est purement physique, interactive, mais qui permet de projeter et de rendre ça, je vais vous montrer une vidéo, ce sera à la limite plus simple. Il y a du son, normalement, là vous n'en avez pas, c'est pas très grave, c'est de la musique. Pas très grave. Ça vous permet de voir ce que c'est. Donc le jeu que vous avez vu, c'est un test qu'on a fait en janvier, qui était pour se dire, et si on veut faire ça, il faut quand même faire le test, donc avec les capteurs, toute la chaîne qui va de la vidéoprojection, captation, de la position, et intégration avec l'ordinateur de l'ensemble. Et donc on avait fait un jeu, une série de jeux extrêmement simples. Là vous nous avez sauté d'un immeuble à l'autre, c'est du Google Maps, enfin ce que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, à une grande échelle, la danse. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas le son, parce que ça, il y a de la musique épique sur ce genre de trailer, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je peux vous le meumer, mais ça ne va pas rendre pareil du tout. Donc ça c'est un des projets d'interaction sur lesquels on travaille. Je vais vous montrer un autre projet, si je n'ai pas été clair au début, moi mon approche de tout ça, je suis designer et producteur, donc du coup c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut réinventer des choses avec des nouveaux outils, et comment on peut se les approprier, s'amuser avec. J'ai un point de vue de recherche dessus, parce que je veux aller plus loin, mais je ne suis pas académique prof, dans le sens, je n'utilise pas ces outils pour faire de la transmission à mes classes, j'utilise ces outils pour que des gens puissent faire de la transmission à ce moment-là. Donc ça c'est un projet que j'ai mené il y a deux ans en Angleterre. Je vous le montre, parce qu'il a une approche de la réalité augmentée que je trouve intéressante. Donc en plus, comme c'est un projet fini, c'est encore plus facile. L'idée c'est de se dire très bien, on avait une grande salle vide à l'intérieur d'un musée qui s'appelle la Queen's House à Greenwich, à Londres. C'est un musée de peinture classique de la marine anglaise. Je suis content de vous dire que le public qui vient, ce n'est pas l'adolescent, sauf s'il est traîné par sa classe, parce que tout le monde n'en a rien à faire de la peinture classique anglaise maritime à cet âge-là. C'est essentiellement des adultes et du troisième âge qui viennent dans ce musée, et l'idée c'est de se dire comment on peut faire pour attirer une tranche d'âge la plus difficile muséale, qui est les 20-30 ans. Parce que soit ils viennent d'avoir des enfants et ils ne sortent pas, soit ils sont en train de faire des études et ils ne sortent pas dans un musée comme ça, soit c'est leur premier job et ils ne sortent pas dans ce genre de musée. Donc les 20-30 ans, les 20-25 ans, c'est vraiment le gap difficile pour tous les musées qu'on a, en tout cas au moins en Europe. Donc comment faire ? On avait une grande pièce qui était intégralement vide. On s'est dit, cette bâtisse a une histoire qui est fabuleuse. elle a été une maison d'artistes, le palais des délices de la reine, une infirmerie, une école, une nurserie, enfin ça a été quelque chose de fantastique. Donc du coup, on s'est dit, comment on peut faire ça ? On va utiliser la réalité augmentée pour essayer d'aller traquer des fantômes à l'intérieur de cette pièce, avec une pièce vide. On se retrouve avec des gens qui avec un téléphone se retrouvent à se déplacer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec la vidéo. Je veux juste souligner le fait que j'insiste sur le fait que c'est de l'histoire. Enfin de l'histoire, pas de l'histoire, avec un grand H, c'est de la narration. Lorsque vous arrivez à l'intérieur de la Queen's House, on ne vous dit pas, tenez, prenez ce téléphone, grâce à ça, ça va être un guide visuel sur lequel vous allez pouvoir découvrir l'histoire de la Queen's House. Non. On vous dit, écoutez, merci de venir ici, si vous voulez nous aider, nous savons qu'il y a des problèmes d'activité paranormale à l'intérieur du bâtiment. Nous avons des détecteurs de fantômes, si vous voulez, on peut vous en prêter un pour que vous puissiez voir ce qui se passe et vous faire un retour. Avec toute une narration qui va avec, etc. Parce que cette narration-là transforme non pas j'ai un téléphone à la main, mais j'ai un ectoscope G84, un des meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Et ça change absolument tout. Donc je vous le mets, je ne vous mets pas la musique encore une fois parce que je ne l'ai pas et je ne vous le me même pas. Donc je peux vous dire, je vous laisse regarder. Donc c'est l'ectoscope qui est en main. C'est l'ectoscope qui est en main. Vous voyez que ça marche mieux avec la musique épique, c'est ce que vous disiez, toujours. Toujours. Je ne sais pas si ça marche encore, si ça tourne encore. Donc ça, c'est de la réalité augmentée qui était un concurrent qui est mort d'ailleurs maintenant. C'était augmenté de Google. C'était un partenariat avec eux avec la technologie Tango qui permettait de faire de la détection de volume et de la reconnaissance qui est d'une efficacité redoutable. Mais ils ont laissé tomber le projet en mars, février. On est en mars encore ? En avril. Je crois que le début du mois dernier, ils ont officiellement arrêté le projet pour passer sur d'autres technologies concurrentes. Ça, c'était pour la Queen's House, donc de la réalité augmentée à travers de l'écran. Je vous passe au projet Holomat qui est de la réalité augmentée à travers des HoloLens qui est ce que vous voyez ici. C'est un projet porté essentiellement par Cédric Villani qui est Medaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, qui est plus connu à l'heure actuelle souvent parce qu'il est député également. Mais je vous garantis que Medaille Fields est beaucoup plus difficile à avoir que d'être député. Et donc, il travaille à l'Institut Henri Poincaré et il y a la Maison des Mathématiques qui est un musée des mathématiques qui va ouvrir en 2020. Et à l'intérieur, il y a une pièce qui est consacrée à faire de la session de vulgarisation des mathématiques. Comme vous iriez à une séance Planétarium, une séance médiateur au palais de la Découverte, par exemple, c'est à peu près la même chose. Vous rentrez dedans, on vous met des HoloLens, donc l'appareil que vous voyez sur la tête de Cédric, là sur la photo, sur votre tête. Qui connaît les HoloLens ? Qui ne connaît pas les HoloLens ? Ok, donc je vous explique. Très bien. Donc les HoloLens, c'est une des technologies à l'heure actuelle de visée tête haute, de gréhéité augmentée. Donc en fait, c'est un casque qu'on met sur votre visage qui est transparent. Donc vous voyez le monde réel autour de vous en permanence. Et vous avez une vidéoprojection qui fait que vous allez voir l'image qui va s'imprimer devant votre oeil et se mettre devant vous comme si elle existait. Donc je peux voir cette table et avoir un objet virtuel qui vient s'imprimer à travers ces lunettes-là. Donc il y a plein de contraintes. Chaque outil a des contraintes extrêmement fortes qu'il faut connaître pour pouvoir les utiliser. Les HoloLens sont énormément de contraintes également. Mais l'avantage, c'est qu'on peut rajouter du virtuel sans perdre cet aspect-là et sans être à travers un écran comme l'expérience précédente que je vous montrais, où on a cette limitation de l'écran. Ici, on a d'autres limitations. Mais en tout cas, c'est votre oeil qui regarde directement. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir à l'intérieur de ce musée et vous dire « Tiens, je suis rentré, je me suis baladé, j'ai pris une place pour me balader dans le musée. J'ai pris en plus une place pour me dire « Je vais aller regarder les espaces-courbes rimaniens à 13h. » Ah ben non, c'était plein. Zut, j'aurais tellement aimé. Je vais aller voir le mouvement brownien à 14h. Donc évidemment, présenté comme ça, ce n'est pas très sexy sauf pour les profs de maths qui seront contents d'amener leur classe. En réalité, la question, c'est quelle histoire on va raconter à travers ça pour pouvoir faire en sorte que le message et le contenu scientifique passent plus facilement. Donc je vais vous montrer un exemple de à quoi ça ressemble. Une petite particule, vous la voyez tous au milieu ici. Donc ça, c'est une démo qu'on a faite au Paillé de la Découverte en novembre sur le mouvement brownien, donc la marche aléatoire en mathématiques, qui est les modèles mathématiques que vous voyez devant vous. J'ai fait une démo très courte parce que la vidéo dure huit minutes et c'est beaucoup de blabla, donc je ne vous ai montré que la partie où vous voyez le mouvement brownien. Donc il y a une démonstration au mouvement brownien qui veut dire que vous avez un médiateur qui va vous accueillir, qui va vous faire rentrer dans une histoire et collectivement, une quinzaine de personnes max vont pouvoir interagir avec des modèles mathématiques sous leurs yeux. Alors c'est sûr que si on vous dit que vous venez jouer avec ça, ce n'est pas forcément le plus excitant, donc l'idée c'est de faire une histoire, que ce soit collaboratif et que tout le monde soit en interaction. Donc là, actuel, on est en train de travailler sur ces scénarios-là. La technologie est de plus en plus en cours de validation, on est encore en R&D dessus. L'idée c'est de sortir, les démonstrations sont un petit peu partout, l'idée c'est de sortir un premier scénario final pour la fin de cette année-là et les démonstrations dans le math, on en a eu une en un de la semaine dernière, il y en avait une au Panthéon il y a un peu moins d'un mois, donc ça tourne, si vous voulez tester, ça se teste et ça marche, c'est assez bluffant, moi j'ai un certain nombre de contraintes sur les HoloLens qui ne me séduisent pas complètement mais l'effet marche vraiment extrêmement bien. L'expérience suivante dont je vais vous parler c'est Hello Houston. Alors Hello Houston, j'ai honteusement volé une image d'une pub pour Carlsberg parce qu'elle marchait très bien pour le propos que je voulais raconter. Donc Hello Houston, c'est un projet que je mène à l'heure actuelle dont le concept est de se dire est parti de deux points. Le premier, c'est que j'en avais extrêmement marre de me retrouver avec des expériences de réalité virtuelle où les gens viennent, mettent leur casque, testent la réalité virtuelle et à côté, on a tous les potes ou la famille qui attendent et qui regardent sur l'écran ce qui se passe en se demandant bon, c'est bien mais moi j'aimerais bien essayer aussi. Et puis la personne arrête, on lui enlève son casque, on le met sur la tête de la personne suivante qui rentre dans l'espace de réalité virtuelle qui s'amuse un moment et qui passe au suivant, etc. Donc, premier constat, pourquoi ne pas lier le monde réel et le monde virtuel ensemble de manière à ce qu'il y ait une interaction plutôt que les gens soient en train d'attendre. Deuxième chose, c'est, très bien, il y a des expériences de réalité virtuelle où on est à deux, trois ou plus dans le monde virtuel. Mais généralement, à part le moment, je dis généralement parce qu'il y a plein de petites exceptions partout, bien heureusement, mais généralement, à part le moment où on enlève le casque à la fin de l'expérience et on fait, alors, c'était bien, t'as aimé ? Ouais, moi aussi. Ok, à part ce moment-là, l'expérience elle-même, que vous soyez à Tokyo, à Berlin ou à Paris, ça ne change rien au moment où vous êtes dans l'expérience. Donc, Hello Houston, c'est un projet de diffusion de contenu. Est-ce que c'est vrai que je ne vous ai pas redonné les diffusions de contenu et cibles à chaque fois ? On en reparlera après si vous voulez. Donc, l'idée, c'est de faire de la diffusion de contenu de sciences dures, bio, physique, ingénierie spatiale. Et je vais plutôt vous raconter l'expérience plutôt que le côté back-end. Donc, l'expérience, qu'est-ce que c'est ? Vous avez deux astronautes qui sont sur une base lunaire en train de faire tourner un certain nombre d'expériences scientifiques comme ça arrive dans toutes les bases spatiales, dans l'ISS à l'heure actuelle. Malheureusement, ils sont pris une pluie de météorites. Quelques météorites sont venus traverser la base, fuite d'air. Ça a traversé une ou deux expériences. Le virus est en train de s'emballer et rentrer dans les combinaisons. Le réacteur nucléaire qui est à côté est en train de chauffer. L'air a été évacué. Donc, ils font « Allô, Houston ? » On a un problème. Et de l'autre côté, il y a Houston qui dit « Ne bougez pas, ne paniquez pas, on va s'occuper de tout. Tout va bien se passer. » Je ne suis pas sûr, mais c'est le concept. L'idée, c'est que l'expérience utilisateur là-dedans, c'est deux personnes, alors ça peut être plus, ça peut être moins, tout cela va évoluer, mais c'est deux personnes en réalité augmentée, ce que je vous disais tout à l'heure, en virtualité augmentée. Ça veut dire qu'ils sont dans une pièce, dans un monde virtuel, à l'intérieur de cet endroit-là. Le chauffage, le réacteur qui chauffe, c'est un chauffage. Les objets qu'ils ont devant eux, ils peuvent les toucher, ils peuvent les sentir, ils peuvent évoluer dans cette base lunaire avec tous les problèmes qu'il y a. Et de l'autre côté, on a un centre de contrôle avec 10 à 15 personnes qui disent « Ne bougez pas, on va s'occuper de vous. » On a les manuels de bio, les manuels de physique, les manuels d'ingénierie, de climatologie, etc. Et on va s'occuper de vous pour vous sortir de là. Donc ça ressemble énormément, c'est basé sur un des jeux au niveau mécanique, même s'il y a plein de choses qui ont changé pour des raisons de technologie et de nombre de personnes et d'interactions sur « Keep Talking and Nobody Explodes » qui est un jeu de collaboration réelle virtuelle qui marche très bien. Le principe est qu'on est une version tout publique, on va dire. Vous êtes un peu gamer, vous voulez vous amuser, vous apprenez à savoir comment manipuler ces objets-là pour réussir à faire quelque chose, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert, en virologie pour pouvoir réussir à finir cela, à finir en tout cas à sauver les deux astronautes. Soit, c'est l'inverse, vous êtes étudiant en physique, il faut que vous écriviez à la main ou sur votre ordi, peu importe, votre équation de balistique pour détourner un météore qui est en train de se rapprocher. Donc en tout cas, les deux sont compatibles puisque tout est dans un système très modulaire de manière à ce que n'importe qui, une fois qu'on l'a lancé, puisse l'utiliser, s'approprier ou changer les expériences dedans. Alors évidemment, il faut de la techno. Toutes ces expériences dont je vous parle, vu qu'elles sont très immersives, ont des problèmes de mise à l'échelle. De manière évidente, c'est comment on fait pour diffuser Holomath ou à Newston sans école ou sans musée ou autre. Il y a des problèmes de mise à l'échelle, mais il y a toujours une version portable de manière à ce qu'on puisse l'extraire. Typiquement, je fais une légère aparté, Holomath, vous êtes obligés de faire en sorte que l'expérience que vous allez avoir à l'intérieur de la pièce soit unique, unique grâce à la technologie, mais plus que ça, que ce soit une expérience extrêmement forte à l'intérieur de la pièce parce que le musée ouvre en 2020. Casque de réalité augmentée. Qui a déjà testé un casque de réalité augmentée ? Donc on en est à peu près un tiers, un quart, on va dire. Et on est en 2018. Donc 2020, les gens ne vont pas y aller parce qu'ils trouvent ça sexy. Au contraire, ils vont y aller parce que c'est une expérience qui va être autre, parce que ça, ils auront à la maison, ce sera plus intéressant ou chez un pote ou à l'école, ou peu importe. Dernière expérience dont je veux vous parler. Je veux finir par celle-là parce que c'est un espèce de... j'allais dire de délire. C'est une interrogation qu'on a eue. On s'est dit très bien, on parle beaucoup de virtualité et de réel et comment mêler tout ça. Et il nous est venu une idée de se dire comment on n'essaierait pas d'investiguer une autre méthode d'interaction avec des lunettes de réalité virtuelle. Qui connaît l'image qui est là-dessus ? Time Stories, tout à fait. Je vais y venir. L'idée est venue donc de deux facteurs. Un, et si lorsqu'on met des lunettes virtuelles sur la tête, au lieu d'être en face d'une intelligence artificielle et d'un monde virtuel, autrement dit, d'avoir toutes les limitations, si vous êtes en train de faire un jeu, il est très rare lorsque vous interagissez avec quelqu'un que vous pouvez taper tout ce que vous voulez, en tout cas, que tout ce que vous puissiez taper puisse être interprété. souvent c'est du choix multiple, parfois c'est du choix ouvert avec de l'analyse derrière, mais vous ne pouvez pas tout dire, tout n'est pas compris. Première chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas tout faire. Montez sur la table et vous déshabillez. Il y a des jeux peut-être où c'est faisable, la plupart des jeux ne seront pas faisables si ce n'est pas programmé. Vous ne pouvez pas le faire. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas se retrouver dans une situation où les gens mettent des lunettes de réalité virtuelle et ce qu'ils vont voir, ce n'est pas un monde virtuel mais c'est un monde réel. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, la techno a été validée le mois dernier. Le joueur arrive dans une salle. Je vais vous faire le gameplay, enfin l'histoire, c'est toujours vous ne commencez pas l'histoire. Le joueur arrive dans une pièce. On lui dit, bon, écoutez, bienvenue chez nous, c'est basé sur un jeu, le concept s'appelle Time Stories, qui est un jeu de plateau dont l'auteur nous donne un coup de main sur ce scénario. La personne va arriver dans un lieu qui est un centre de connexion temporelle où vous allez pouvoir voyager dans le temps et vous retrouver dans le corps de quelqu'un à une époque précise. Vous vous installez, vous avez une série de dossiers devant vous, la pièce s'est éclairée de bleu, il y a quelques diodes des voyants qui clignotent, vous êtes clairement dans un truc futuriste, il y a du bleu et des diodes, donc forcément, et vous avez des dossiers devant vous et vous devez choisir la personne dans laquelle vous voulez vous incarner à ce moment clé de l'histoire. Alors le moment clé, on ne l'a pas encore déterminé, pour tout vous dire. On partirait peut-être sur la guerre froide, mais en tout cas, un moment qui est vraiment historique, qui est intéressant, où il s'est passé quelque chose, de manière à ce qu'on puisse y recomprendre les enjeux et avoir une pédagogie de l'histoire à travers ça. Il va choisir un des agents, il met son casque de réalité virtuelle sur la tête, il se retrouve à voir et entendre à travers les yeux de l'agent qui est à l'intérieur de cette pièce en 1970, en Angleterre par exemple. On sait qu'il y a un espion russe qui est mort sur place, il veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et il va tout faire pour essayer de comprendre, il a 20 minutes pour ça. Et il va donner les ordres mentaux à la personne via son micro, puisqu'il entend tout ce qu'il dit, et il va pouvoir lui parler dans la tête et l'obliger à ne pas aller dans une direction ou aller dans une autre, interagir, voler, sauter, faire ce qu'il veut. Il a 20 minutes, c'est un jeu d'action, de réflexion et de roleplay, d'interaction humaine. Ce qui nous intéresse, nous ici, c'est qu'on revisite le gameplay. On a en face des vrais acteurs qui vont rejouer la scène N fois, parce que s'ils perdent, ils perdront la première fois, ils seront obligés de recommencer, de pouvoir se remettre en live et se retrouver dans une situation qui est une situation de jeu vidéo, d'immersion et clairement où les joueurs se retrouvent dans quelque chose qui est familier, à part qu'ils ont des vrais acteurs et des vraies personnes en face. Donc en termes de gameplay, ça nous intéresse pour ça. En termes de pédagogie, ça nous intéresse pour voir comment on peut diffuser ça avec des outils qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et en termes de données scientifiques, moi je suis très curieux de voir le comportement des joueurs selon les cadres qu'on va donner. Les cadres vont évoluer pour faire un protocole dessus. Puisque c'est des vrais humains en face, est-ce qu'il y a des choses qui vont se permettre ou des choses où ils vont se retenir ? Ils vont se jeter par la fenêtre ? Peut-être pas parce que c'est un acteur. Ou est-ce qu'au contraire ils veulent voir jusqu'à quelles sont les limites de l'acteur ? Et peut-il lui dire « Fais un geste inapproprié » ou « Sotte » ou quoi que ce soit, on va tester ça. Donc ça c'est un projet qui est en cours donc je suis relativement curieux. J'avais mis une autre image pour montrer une mise en ambiance. Et c'est à peu près tout pour la présentation des projets dont je voulais vous parler. Et je suis à votre disposition pour des questions. Je rappelle juste un point avant de vous passer le micro. Nous, notre boulot au Game Lab c'est investiguer des méthodes d'interaction et de gameplay, de pédagogie et de recherche en association avec à peu près tout le monde. Donc je ne vous ai pas donné de la liste de tous les partenaires qu'on a pour tous les projets qu'on a. Et la deuxième chose sur laquelle je veux finir c'est que ça ce sont des projets la plupart numériques. Enfin quasiment tous numériques ceux que je vous ai présentés. Il ne faut pas oublier le jeu de plateau, l'escape room sans numérique, la chasse au trésor et toute la flopée de jeux, de jeux de rôle, de jeux de regard de nature ou autres qui puissent exister pour faire de la diffusion de contenu. Merci bien. Bravo, merci. Des questions ? Une question. Louis Scapé, Université Paris-Dauphine. Alors moi j'aurais deux petites remarques. Une première, comme vous parlez de collaboration, j'attire votre attention sur le fait qu'à Dauphine, on a un bâtiment qui est l'ancien siège de l'OTAN. Donc vous avez parlé de votre jeu sur la guerre froide. Si vous voulez venir expérimenter en live, vous êtes les bienvenus. On serait ravis de... Alors c'est noté parce qu'on est en train d'investiguer les différents lieux. Il nous en faut certains hauts en couleur si possible. Donc celui-là serait parfait. Donc c'est plus que noté. On en parle juste après. On reste en contact pour concrétiser cette invitation. Et puis la deuxième chose, du coup, votre visage m'était familier et maintenant je remets pourquoi. On teste avec un groupe d'accompagnateurs pédagogiques un jeu de cartes qui est inspiré du jeu des bâtisseurs et on l'avait testé au séminaire de rentrée de Sapiens. Et du coup, j'aimerais le relancer parce que l'année passée, on a un peu perdu la main. Et du coup, c'est un jeu pour sensibiliser les enseignants justement aux différentes difficultés qu'ils ont l'impression ou qu'ils rencontrent concrètement pour mettre en place des innovations pédagogiques dans leur établissement. Et c'est un jeu collaboratif dans lequel il y a des obstacles mais il y a aussi des solutions sur lesquelles c'est le but du jeu, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont aussi ces leviers d'action dans leurs établissements et qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a aussi des collègues, des services, un cadre réglementaire sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement vous inviter à faire une session test pour relancer cette dynamique ? Avec grand plaisir. Nous, une grosse partie de notre travail essentiellement, c'est soit faire du retour d'expérience ou du consultant entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vient donner un coup de main en retour ou du test avec nos étudiants ou avec du grand public avec la cité des sciences par exemple, soit c'est carrément un travail qu'on fait ensemble donc soit on accompagne ou soit on travaille ensemble donc là ça rentre parfaitement dans notre cadre aussi bien au niveau du contenu que dans notre manière d'interagir donc si vous voulez venir le faire tester chez nous ou si on doit venir pour le tester chez vous ce sera avec grand plaisir évidemment. Merci. Merci Fabrice Jouvenot.